Une étude publiée en fin de semaine dernière aux Etats-Unis par le Conseil National de la Sécurité des Transports a montré que les Etats qui ont légalisé le cannabis constatent une augmentation des accidents de voitures par rapport aux Etats où le cannabis n'est pas légal. Une proposition de loi pour légaliser le cannabis en Inde. Regardez simplement mes yeux, vous verrez, ils sont toujours stone. Je suis toujours stone. Pourquoi s'arrêter au cannabis ? Pourquoi ne pas se mettre à la cocaïne ? Parce que ça nous stimule vraiment. Je n'ai jamais touché à aucune substance, mais regardez simplement mes yeux et vous verrez, ils sont toujours stone. Est-il vrai que ce mécanisme humain est l'usine chimique la plus sophistiquée de la planète ? Donc si vous savez comment bien gérer ceci, vous pouvez y produire ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, il y avait un scientifique israélien, il effectuait des recherches sur le cannabis et son impact sur le système nerveux. En à peu près 4 ans et demi, il en est arrivé à ceci. Il a dit, il y a des millions de récepteurs de cannabis dans notre cerveau. Mais pourquoi ? Alors il a passé cette information à toutes sortes de disciplines scientifiques pour découvrir pourquoi. Dans le cerveau humain, il y a des millions de récepteurs de cannabis. Beaucoup de choses amusantes se sont produites de par le monde dans ce contexte. Et puis les neurologues sont arrivés à ceci et ont dit, « Le cerveau s'attend à ce que vous produisiez du cannabis à l'intérieur de l'organisme. Il ne s'attend pas à ce que vous fumiez. Il s'attend à ce que vous produisiez cela pour que ça devienne un régulateur d'humeur pour vous tout le temps. Mais la plupart des êtres humains sont devenus des usines chimiques inefficaces ou ce sont juste de mauvais patrons qui dirigent une merveilleuse usine. Donc ils commencent à fumer de l'extérieur. Ce n'est pas une question de morale pour moi. Mais le truc c'est qu'il y a des études approfondies qui sont démolies par ces quelques militants qui veulent le promouvoir. Il y a des études approfondies qui montrent que votre prise de décision, certaines dimensions de votre cerveau, en particulier la prise de décision, sont suffisamment inhibées si vous fumez de la marijuana pendant 30 jours. Ça va durer pendant 4 à 5 ans. Votre capacité à prendre des décisions est clairement affectée. Avec ce genre de mental, avec ce genre de cerveau, si vous entrez au tribunal et je mets ma vie entre vos mains, je ne veux pas d'un avocat fumeur du cannabis pour moi. Je ne veux pas qu'un chirurgien fumeur de cannabis intervienne sur moi. S'il ne fait que fumer au coin de la rue en ne faisant rien à personne, c'est sans problème. Mais à coup sûr, je ne veux pas que mon chirurgien soit sous l'effet de la marijuana lorsqu'il m'opère. Oui ou non ? Vous le voulez ? Je ne veux pas non plus que d'autres conducteurs, parce que je conduis à une certaine vitesse, je ne veux pas que d'autres conducteurs qui ont fumé conduisent avec moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas non plus que mon chauffeur, si un jour je suis assis à l'arrière, ait fumé puis conduise. Si vous voulez cela, c'est votre choix, mais nous ne voulons pas cela. La plupart des gens ne veulent pas ça parce qu'ils savent à quoi ça va mener. Donc, notre vision du loisir, nous l'avons rendue ainsi. Ce que ça veut dire, c'est essentiellement que, aujourd'hui, 70% de la population américaine prend des médicaments sur ordonnance. Le reste du monde tente de les rattraper. Les gens commencent les médicaments très tôt dans leur vie. Les 30% restants, bien sûr, vont vers les choses dont vous parlez. Pourquoi s'arrêter au cannabis ? Pourquoi ne pas se mettre à la cocaïne ? Parce que ça nous stimule vraiment. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un problème moral pour moi. La question, c'est, est-ce que ça va augmenter votre vie ou étouffer votre vie ? Soit ça va vous permettre de vivre votre vie à fond, ou faire de vous une vie diminuée, comparée à ce que vous êtes, ou ce dont vous êtes capable. Rien de moins que ce que vous pouvez faire doit avoir lieu dans cette vie, n'est-ce pas ? Quelle qu'en soit la raison. Que ce soit à cause de vos attitudes, ou votre stress, ou votre drogue, ou pour n'importe quelle raison. Vous ne devriez pas devenir un être humain, moins que ce que vous pourriez être. Vous devez maximiser cette vie. Parce que tout ce que vous avez dans cette vie, c'est l'intensité et la profondeur de votre expérience de la vie. C'est tout ce qu'il y a. Et si la moitié du temps vous êtes dans les vapes, vous allez rater cette possibilité. Mais si vous venez me voir, je peux vous apprendre un moyen. Vous pouvez simplement vous asseoir ici et être stone. Non. Vraiment. Pas seulement moi, j'ai fait cela à d'innombrables personnes, des milliers de personnes. Ils s'assoient juste là et boum. Chaque jour le matin, je peux vous montrer des millions de gens qui ferment les yeux, des larmes, d'extase. Cool. Parce que, il y a un moyen. Il y a un moyen d'activer ce système parce qu'il n'y a pas de chimie plus complexe sur la planète que celui-ci. Quand tout est là, mieux vaut apprendre à utiliser ceci. Si on y investit un peu de temps tôt dans votre vie, très facilement vous pouvez y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada